Je vais essayer de surveiller ceux qui veulent se joindre. D'après moi, il va y en avoir d'autres qui vont se joindre. Ça l'enregistre? Oui. Super. Bonjour. Je me présente, Jeannick Ouimet, je suis la directrice de l'Appui Centre du Québec. Je suis avec mon collègue Guillaume qui est à sa dernière journée avec nous, malheureusement. Mais bon, donc c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, on est là pour présenter les services destinés aux proches aidants. On a plus accès sur le volet aîné pour ce speed meeting-là. Dans la MRC de Bécancourt et Nicolet et Amasca, c'est sûr qu'il y a d'autres organismes qui offrent du soutien aux proches aidants. Mais comme on n'avait pas non plus toute la journée, il a fallu prioriser plus le volet aîné. Donc, on prévoit terminer vers 15h30. Ça se peut que ça termine un peu avant si ça va bien. Donc, c'est ça. Je vous présente un peu le plan de présentation. Le micro est fermé, Jeannick. Allô? C'est bon, on s'entend. Ah, je ne sais pas pourquoi. OK. Dans le fond, on va commencer par l'association des personnes proches aidants de Bécancourt-Nicolet-Amasca. Je ne sais pas si Véronique est arrivée. Si elle n'est pas arrivée, on va juste passer au suivant. Non, je suis arrivée. Ah, super. On va, à 13h30, y aller avec la Société Alzheimer Centre du Québec. Par la suite, il va y avoir une présentation des centres d'action bénévoles. Ensuite, il y a la Maisonnée et la coopérative d'aide à domicile, la MRC de Bécancourt, qui vont présenter leurs services. On les connaît plus sur le nom des ESSAD. Et on va terminer avec Parkinson Centre du Québec-Mauricie. Par la suite, il y a d'autres ressources qui peuvent peut-être aussi dire brièvement leurs services destinés aux proches aidants, ceux qui se seront joints à nous. Puis, pour un mot de la fin, vers 15h20. Moi, je vais vous quitter à 14h30. Guillaume va terminer la rencontre avec vous. Je veux juste rappeler aux intervenants qui présentent que je vais être très, très stricte pour le temps, pour permettre à ceux qui sont plus vers la fin de pouvoir aussi donner leur contenu eux aussi. Oui. Donc, Véronique, tu aurais 15 minutes pour la présentation des services. Puis, à chaque fin de bloc, on va avoir un volet de 10 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, soit levez la main. Mais je pense que ce serait mieux de l'indiquer, de l'écrire si possible dans le chat. Puis, quand chacun des intervenants va avoir fini, je vais poser les questions du chat. Puis, par la suite, les gens pourront juste ouvrir leur micro pour poser la question. Je vais demander aussi aux personnes de fermer leur micro le temps des présentations pour ne pas qu'il y ait de bruit ambiant, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Fait qu'on débuterait tout de suite. Bon, Speed Meeting, c'est sûr, ça s'appelle un Speed Meeting. On est conscient que c'est de l'information qu'on dit rapidement, qu'on garoche. Mais suite à la rencontre, je vais vous envoyer un courriel avec les coordonnées des organismes, des intervenants, leur site web. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous n'avez pas eu le temps de poser les questions, ça va être disponible de les appeler par la suite. Bien, bonne présentation, Véronique. On commence avec toi. Est-ce que tu avais un partage d'écran? Non. Parfait. J'ai vu dans le chat une proposition, au moins nous donner une idée. Les gens sont d'où, de quel, de où au CIUSSS ou comme intervenants ou tout ça. Est-ce que c'est possible, tu penses, Jeannick? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens et si on veut arriver à 15h10, c'est ça, malheureusement, on n'aurait pas le temps. Mais peut-être que si les gens veulent indiquer dans le chat, oui, ils viennent de où, ça pourrait peut-être nous donner un petit topo, peut-être, c'est quoi votre fonction. Peut-être l'inscrire dans le chat, ça serait une bonne idée. Comme ça, les gens pourraient voir en même temps qu'ils écoutent. Ok. Bien, merci beaucoup. Fait que je casse la glace. Bonjour tout le monde. Je me présente, Véronique Merger, je suis la coordonnatrice de l'Association des personnes proches aidantes de Bécancourt, Nicolet Yamaska. Je vais d'abord vérifier est-ce que le son est bon parce que ça ne marche pas toujours bien. Oui, ok. C'est sûr qu'on t'entend peut-être un petit peu moins fort, mais on t'entend, Lou. Ok, bon. L'Association des personnes proches aidantes de Bécancourt, Nicolet Yamaska, notre mandat, notre mission, c'est de faire connaître le rôle des personnes proches aidantes et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est très large comme mission. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on fait exactement. Le territoire qu'on couvre, dans le fond, c'est le même territoire que le RLS, c'est-à-dire qu'on couvre la MRC de Bécancourt et la MRC de Nicolet Yamaska. Le territoire est grand. On se déplace sur l'ensemble du territoire parce qu'on sait que les gens ne peuvent pas toujours venir à nos bureaux. Nos bureaux sont situés à Saint-Grégoire, dans le fond, dans l'ancienne partie de Saint-Grégoire. Comme les gens ne peuvent pas toujours se déplacer, nous, on se promène beaucoup. On va chez les gens pour des rencontres individuelles ou à l'époque où les restaurants étaient ouverts. Des fois, on allait dans les restaurants, des choses comme ça, ou dans un lieu proche pour permettre à la personne de ne pas toujours être avec la personne qui aide. Puis, en même temps, pour leur permettre de ne pas devoir faire, mettons, une heure de route, aller, une heure de route, retour pour une rencontre d'une heure, une heure et demie. Ça veut dire aussi, comme le territoire est grand, que quand on fait des rencontres de groupes, les groupes de soutien, qu'on appelle les cafés entraînants, normalement, en dehors de la pandémie, on a des groupes à plusieurs lieux. Dans le fond, on couvre l'ensemble du territoire. Là, on va être rendus à Saint-François-du-Lac, à Nicolet, à Saint-Grégoire, à Saint-Léonard-d'Aston et à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Donc, pour que les gens puissent être quand même assez près de chez eux. La grandeur du territoire fait aussi que les formations et les rencontres, les activités sociales se déplacent aussi sur le territoire quand c'est possible. Donc, ça, c'est pour ce qui touche cet aspect-là. Au niveau, pour nous, c'est quoi un proche aidant? Bien, la définition, je préfère la dire parce que c'est important. On a tous des définitions un peu différentes. Donc, un proche aidant, c'est quelqu'un qui aide une personne de son entourage, qui a une ou des incapacités ou limitations qui sont temporaires ou permanentes. C'est quelqu'un qui accompagne la personne dans sa perte ou sa quête d'autonomie ou dans son processus de rétablissement pour maintenir ou améliorer sa qualité de vie. Je vais revenir en détail sur la définition après. Qui offre un soutien émotionnel, qui prodigue des soins ou qui répond à des besoins comme de l'accompagnement aux diverses rencontres, des commissions, du ménage, etc. Qui n'est pas rémunérée pour le faire, mais qui n'est pas non plus une personne bénévole parce qu'il y avait un lien affectif qui unissait ces personnes-là avant de rentrer généralement dans le rôle de proche aidant. Donc, ça peut être parce que c'est quelqu'un de notre parenté, une amie, un voisin, une voisine. Et la personne proche aidante peut effectuer ce rôle-là de façon occasionnelle ou permanente. Et pour nous, elle n'a pas non plus à nécessairement devoir demeurer avec la personne. Quand on dit qu'elle vient en aide à quelqu'un de son entourage qui a une ou des incapacités, ça peut être suite à un accident, à une maladie, à un handicap, au vieillissement. Donc, pour nous, peu importe l'âge de la personne aidée et peu importe l'âge de la personne aidante. Ça peut être un enfant qui a des besoins particuliers, comme ça peut être un enfant pour son parent vieillissant. C'est sûr que la majorité de notre clientèle reste quand même des proches aidantes, d'aînés, mais on a aussi des parents ou des adultes, par exemple quelqu'un qui a un cancer ou des choses comme ça. Pourquoi on précise qu'elle accompagne la personne dans sa perte ou sa quête d'autonomie? On s'entend que si c'est un parent d'un enfant qui a un handicap, le parent travaille à la quête d'autonomie. Si on parle d'une personne, par exemple, vieillissante qui a un problème de santé dégénératif, on ne sera plus dans la quête d'autonomie, mais ça va être dans la perte d'autonomie à ce moment-là. Et pour le maintenir ou l'amélioration de sa qualité de vie, ça peut être aussi dans le rétablissement, ça peut être aussi quelqu'un, mettons, qui a un cancer ou quelque chose comme ça. Bien, si le cancer a guéri, la personne arrête d'être proche aidante. On est très contentes à ce moment-là de cette réalité-là, mais la personne peut être proche aidante pendant un bout quand même. Pour ce qui est des services qu'on offre, on offre des services individuels, entre autres. C'est-à-dire qu'on fait du soutien psychosocial, d'intervention psychosociale, où on va beaucoup travailler sur les impacts que peut avoir l'approche aidante sur les personnes. C'est-à-dire qu'on va travailler la culpabilité, l'épuisement, l'isolement social, mettre ses limites, toutes sortes de choses comme ça, ce qui sont très liées au rôle de proche aidant. On a un programme de gestion du stress aussi, dans le fond, parce que c'est une réalité que vivent beaucoup de proches aidants. On a aussi du suivi de deuil. Oui, c'est vécu. Le proche aidant, quand la personne décède, il a un double deuil à faire. Il a le deuil de son rôle de la personne et le deuil de son rôle de proche aidant. Donc, nous, on va travailler beaucoup à rétablir un équilibre à ce niveau-là. On fait aussi de l'accompagnement. L'accompagnement, ça peut être aussi bien quand il y a une rencontre avec un intervenant social, des fois chez le médecin. Mais ça peut être aussi pour des papiers, parce que ce n'est pas toujours simple, surtout quand on doit avoir des papiers de gouvernement. Donc, on peut aider dans des démarches à ce niveau-là aussi. On va donner évidemment de l'information, de la référence. Par exemple, on va regarder avec les personnes c'est quoi leur besoin et on peut référer soit vers les ESSAAD, soit vers les centres d'action bénévoles pour certains services. Ou des fois dans d'autres groupes aussi, quand la personne est rendue plus à un niveau, mettons, de recréer des liens sociaux, on va regarder avec d'autres organismes des activités auxquelles le proche aidant pourrait participer. Il y a aussi de l'information des fois qu'on donne sur tout ce qui touche les crédits d'impôt pour proches aidants ou aidants naturels dépendants du gouvernement, qui n'est pas toujours simple à comprendre pour les proches aidants et qui a d'ailleurs changé cette année au niveau provincial. On a aussi des services de groupe. Celui qu'on fait le plus, c'est nos cafés entre aidants. Les proches aidants, c'est des groupes de soutien, donc les gens, c'est des proches aidants qui participent. Il y a toujours une intervenante de chez nous. Il n'y a pas toujours un thème défini à l'avance. Ça dépend des groupes parce que chaque groupe n'est pas à la même place nécessairement. Mais l'objectif, c'est que les proches aidants puissent briser l'isolement, puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ça non plus et qu'ils puissent avoir du plaisir parce que c'est souvent une des choses que les proches aidants perdent. On a aussi, c'est sûr que ça, avec la pandémie, s'est arrêté pour l'instant, des ateliers de gestion de stress qui sont comme en trois ateliers, un qui touche plus des techniques de gestion de stress, un autre qui va toucher plus la nourriture, tout en lien avec les proches aidants, comment pouvoir éventuellement, via la nourriture, des choses simples, se redonner un peu d'énergie. Et un autre qui est plus sur l'exercice, mais sans, on ne commence pas à aller dans un gym ou des choses comme ça, parce qu'on sait que pour la plupart des proches aidants, ce n'est pas très réaliste. Quand on a assez de demandes ou demandes aussi, on peut faire le suivi d'œil en groupe parce qu'on sait que ça peut être aussi intéressant. Mais comme on veut commencer ce suivi-là très tôt après le décès, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas vraiment nous qui décidons quand est-ce que les personnes décèdent. Donc, ça dépend un petit peu. On va faire aussi des rencontres familiales. Pour les rencontres familiales, ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être pour commencer par asseoir tous les gens de la famille ensemble pour discuter de la situation. Ça peut être aussi des fois parce qu'il y a un proche aidant principal qui a besoin, maintenant que les autres comprennent certains aspects qui sont différents, fassent ses demandes. Donc, pour ça, on peut préparer les rencontres, mais on peut aussi être présent lors des rencontres. Présentement, ces rencontres-là se font surtout, évidemment, par Zoom. On peut aussi donner des formations, des conférences. Mais bon, évidemment, avec la pandémie, c'est un petit peu sur pause à ce niveau-là. On a normalement des activités sociales aussi qu'on fait, trois, quatre par année. Mais depuis l'année passée, on n'en a pas eu. On rêve de retourner à la cabane à sucre, entre autres. Mais je pense que ce n'est pas pour cette année. Et on a toujours aussi certaines activités qu'on fait aussi dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, qui est la première semaine de novembre. On a aussi, parmi les services qui sont nouveaux, on a fait un guide avec les trois autres associations, qui est « Parents vieillissants, parlons-en », qui est dans le fond l'objectif de rejoindre les gens plus tôt dans leur processus pour que les familles se parlent entre elles et éviter que le proche aidant, à un moment donné, ait des décisions à prendre sans savoir où s'en aller et que ça crée des chicanes dans les familles. Donc, ce processus-là, on peut soit donner le guide aux gens, on peut prendre le temps de leur expliquer ou on peut les accompagner dans ce processus-là familial aussi. Évidemment, ce qu'on favorise, c'est que cet exercice-là se fasse avec la personne aidée quand c'est possible, évidemment, dans les situations. Autrement, notre façon de fonctionner, on est complémentaires. Nous, la personne avec qui on travaille, c'est vraiment le proche aidant. On ne travaille pas avec la personne aidée. Ça ne veut pas dire qu'on n'en tient pas compte, évidemment, mais notre rôle, c'est vraiment d'être là pour la personne proche aidante. Donc, on est très complémentaires à ce que le personnel du CIUSSS fait. On est beaucoup, que ce soit au niveau des aînés, ça va être beaucoup comment les gens vont, mettons, pour du répit, des choses comme ça, parce que ce n'est pas parce qu'on dit que la personne a besoin de répit qu'elle va l'accepter tout de suite. Donc, des fois, on va travailler là-dessus. On va des fois aussi quand même travailler un peu avec la personne aidée pour que des fois, elle accepte, parce que des fois, la personne aidée n'accepte pas le répit ou les services. Ça fait qu'on va des fois travailler un peu pour qu'elle l'accepte. C'est quand on va à domicile, mais généralement, on va plus essayer d'outiller la personne aidante là-dedans. Autrement, on est aussi, on prend la personne dans ce qu'elle est dans son ensemble. C'est qu'au-delà d'être une personne proche aidante, elle est d'abord une personne. Donc, elle a aussi d'autres réalités dans sa vie. Et souvent, son rôle de proche aidant est venu tasser le reste de ces choses-là. Donc, on travaille à essayer de remettre un peu d'équilibre à travers tout ça pour la personne. Et pour nous, qu'elle se reconnaisse comme proche aidante ou pas, on sait que ça fait partie du débat. Les gens ne se reconnaissent pas comme proche aidante parce que, bien non, c'est mon père, c'est maman, c'est mon enfant. Ce n'est pas grave. L'objectif, ce n'est pas qu'elle sache qu'elle est proche aidante. Mais c'est sûr que quand ils arrivent chez nous, d'habitude, ils ont une bonne idée qu'ils sont proche aidante. Parce que déjà par notre nom, on est assez associés, mettons. Autrement, je dirais que moi, ça fait à peu près le tôt. J'irais peut-être plus avec des questions. Parce qu'au début, j'avais pensé 10 minutes. J'ai 15. Donc, là, c'est un petit peu… Puis, je ne m'étais pas timée. Tu es dans les temps. Tu es dans les temps. C'est correct. Justement, on était rendu là à faire des questions. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour l'Association des proches aidants Bécancourt-Nicolien-Amasca? Vous pouvez juste ouvrir votre micro puis poser la question spontanée. Véronique, je pense que tu as été vraiment trop claire. Bien là, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Fait que je vais le dire. J'en profiter vu qu'il n'y a pas de questions. C'est sûr que nous, quand on va, on va essayer, on va souvent travailler en collaboration avec les autres organismes ou partenaires qui sont là. Il y a des fois des situations où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des fois des situations où il n'y a encore personne. Fait que souvent, nous, dans les premières questions, est-ce qu'on va vérifier, est-ce qu'il y a un intervenant social au dossier, est-ce qu'il y a d'autres mondes? On va souvent, à ce moment-là, demander aux gens de nous signer une autorisation de communauté d'information pour pouvoir, justement, pouvoir parler avec les intervenants au dossier. Quand c'est possible, on le fait signer par la personne aidée parce qu'on sait que pour les intervenants du CIUSSS, votre client, c'est la personne aidée. Donc, quand c'est possible, on va le faire. C'est sûr que de ce temps-ci, on est un petit peu plus avec des autorisations verbales, comme tout le monde, parce qu'on en fait un peu plus au téléphone qu'en présence. Mais on va toujours s'organiser parce qu'on sait que la confidentialité est importante pour tout le monde. Donc, généralement, on a un document signé. Et pour, on favorise aussi, quand il y a du référencement, on a certains intervenants, des fois, qui vont venir avec la personne dans la première rencontre parce que le lien est créé avec cet intervenant-là pour faire le transfert. Nous, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aussi. Puis, on sait que c'est important parce que c'est juste dire à la personne de nous appeler. Souvent, la personne ne le fera pas ou va prendre beaucoup de temps pour le faire. Donc, on peut nous la rappeler directement. Merci, Véronique. Juste un dernier petit tour. Si jamais il y en a qui ont des questions, juste allez-y spontanément. Puis, dans le chat, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont indiqué d'où elles venaient puis leur rôle. C'est génial. Il y a une méchante belle diversité. Ça fait que s'il n'y a pas de questions, on passerait maintenant. Pas de questions? Non. Je trouve ça difficile en mode virtuel de ne pas vous voir. Dans le fond, on passerait à la Société Alzheimer avec Mélissa Lampron qui est intervenante là-bas. Mélissa, c'est à toi. C'est bon, merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Mélissa Lampron. Je suis conseillère au prochain à la Société Alzheimer Centre du Québec. En fait, la Société Alzheimer Centre du Québec a été fondée en 1995, ici au Centre du Québec. C'est un organisme à vue non lucratif qui est subventionné, entre autres, par des aides gouvernementales, par l'appui Centre du Québec, bien entendu, par les dons qui viennent de la population, puis les revenus d'hébergement de la maison de Miozotis. Donc, nos services sont offerts à tous ceux qui vivent sur le territoire du Centre du Québec. Donc, autant les MRC de, voyons, Artabasca et RARM, de Bécancourt, Nicolet, Yamaska et de Drummondville. Donc, dans nos services, il y a les services d'hébergement pour les personnes atteintes. Il y a les services conseils à l'externe qui sont faits par des conseillères au prochain à l'heure, puis les services de répit stimulation. Donc, au niveau de l'hébergement, ce qui différencie, en fait, beaucoup la maison de Miozotis à Drummondville, je vous dirais, c'est l'environnement. Ça s'approche vraiment plus du milieu naturel de la personne. Il y a la place pour 13 résidents, ça fait que c'est vraiment petit, c'est un environnement très familial. Les services sont vraiment adaptés aux personnes atteintes d'exempleur. Notre personnel est formé en conséquence, puis l'approche est active vraiment, sur la personne et sur la stimulation, ce qui va favoriser, en fait, le maintien de leur autonomie, de leur estime, puis de leur dignité. Au niveau des services conseils, on a deux points de service, donc un à Drummondville et un à Victoriaville, puis on se partage le territoire, là, à nos quatre. On est quatre conseillères, deux par point de service. Donc, à Victoriaville, moi, je descends à Bécancourt, puis à Drummondville, ils ont Nicolet-Yamaska. Les services conseils, nous, ce qu'on fait, entre autres, c'est donner du soutien et de l'information aux personnes qui sont proches aidantes, aux personnes atteintes, puis tous ceux qui ont besoin d'avoir de l'information sur cette maladie-là. Puis, ces services-là sont gratuits, là, grâce au soutien financier de l'appui. En fait, aussitôt qu'on a une référence chez nous, on peut faire un contact avec le proche aidant, puis on leur donne l'information qu'ils ont besoin, là, soit par téléphone, soit par courriel, puis on assure des suivis. Puis, contrairement à Véronique, qui, elle, son rôle, c'est plutôt au niveau de leur rôle de proche aidant. Elle vient les soutenir, là-dedans, elle les accompagne dans ce rôle-là. Moi, mon rôle, c'est plutôt de les informer sur la maladie, puis de les aider à faire en sorte que leur quotidien soit plus facile. Je viens leur donner vraiment des conseils et des trucs pour alléger leur quotidien avec cette maladie-là. Les conseillères, nous, on offre aussi des groupes de soutien. Donc, j'ai deux sortes de groupes différents. On a les groupes de soutien qui sont plus des groupes d'information, si vous voulez. On a deux séries de cinq rencontres d'une heure. On en fait de jour, on en fait de soir maintenant aussi. Puis, ces rencontres-là, c'est vraiment beaucoup d'informations. On vient leur donner de l'information sur la maladie, des trucs, entre autres sur les comportements, la communication, les décisions difficiles qui vont venir à être prises. Puis, on a les cafés-rencontres, qui, là, c'est beaucoup plus informel. Ils jasent entre eux, toujours autour d'un thème, bien entendu. Ça vit, entre autres, à briser l'isolement. Puis, c'est vraiment riche d'expériences pour eux, là. Souvent, ils aiment beaucoup pouvoir parler avec des gens qui vivent sensiblement la même chose. C'est sûr qu'actuellement, à cause de la pandémie, on est pas mal tous en mode virtuel. Donc, nos rencontres de groupe se font toutes par Zoom ou par Teams. Puis, on a aussi des rencontres individuelles et familiales, aussi, avec ces plateformes-là. Je vais vous laisser nos coordonnées pour nous rejoindre dans le chat. Ensuite, je vous parlais tantôt, aussi, des services de répit-stimulation. Bon, en fait, ces services-là, bien, ils sont soutenus par le CIUSSS. Il y a deux volets. Le répit à domicile, suite à l'évaluation de la travailleuse sociale. Bien là, on va savoir combien d'heures vont être accordées, là, au prochain temps. Entre 3 et 12 heures de répit par semaine. Et le répit de jour, lui, en fait, il est arrivé avec la pandémie. C'est pour pallier au centre de jour qu'ils ont dû tous fermer. Donc, c'est vraiment de la stimulation, là, qui est faite par les accompagnatrices. C'est une heure et demie à deux heures par semaine. Bon, en fait, le service de répit, c'est plus que juste une présence. Ce n'est pas quelqu'un qui va là juste pour surveiller la personne. Elle va là aussi pour stimuler la personne qui est atteinte. On n'efforce pas à faire des activités qu'elle n'aime pas, là, pas du tout. En fait, l'accompagnatrice, il y a une collecte de données qui va avoir été faite à la base avec la personne, savoir son histoire de vie. Notre accompagnatrice, elle, elle va choisir du matériel d'animation en conséquence. Puis quand elle va se présenter chez la personne, bien, elle va faire des activités avec elle qui sont vraiment dans ses intérêts à elle. Puis pour les informations qui ont pris au répit, je vais vous laisser aussi les coordonnées de Mme Hélène Bernier. C'est elle qui s'occupe du répit et de l'hébergement. Ça, c'est nos services. Donc, cette année, de septembre à décembre, on a desservi plus de 445 proches aidants. Puis il y a eu aussi 76 personnes qui ont utilisé les services de répit pour un total de 3425 heures. Donc, c'est quand même beaucoup d'heures de répit qui ont été accordées. Je trouve ça excellent. Puis toutes ces informations-là, même plus, il y a beaucoup d'informations sur notre site Internet que je vous invite vraiment à aller consulter. Puis si jamais vous avez des questions ou que vous avez des interrogations, des idées, peu importe, vous nous appelez, ça nous fait toujours plaisir. Peut-être que vous vous demandez, là, dans quelle situation vous devriez faire appel à nous, à quel moment peut-être. En fait, aussitôt qu'il y a un client qui est suspecté de troubles neurocognitifs, qui vient d'avoir un diagnostic de troubles neurocognitifs ou encore qui ne connaît pas la société aisément, mais qui a ces troubles-là quand même, vous pouvez nous appeler. En fait, on fait partie un peu, là, de l'équipe de rêve de la personne proche et d'entente. Elle a besoin de son équipe de rêve autour d'elle, de tous les intervenants. On a tous, je pense, un rôle à jouer auprès d'eux. On a toute une place différente dans l'équipe. Donc, on est là vraiment pour m'ajouter à tout ça. Puis quand c'est nécessaire, même, n'hésitez pas à faire appel à nous pour les rencontres interdisciplinaires. On est toujours ouvert, là, lorsqu'il y a des besoins. Donc, voilà, c'est tout pour ma présentation. Hey, merci, Mélissa. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Mélissa de la société Alzheimer? Vous pouvez ouvrir votre micro, poser directement la question. Moi, j'en aurais peut-être une qui s'est posée hier dans l'autre groupe. Quand on parle de société Alzheimer, est-ce qu'on parle seulement de la maladie d'Alzheimer? Ou si, tu sais, au niveau des troubles neurocognitifs, c'est quoi qui… En fait, comme je l'ai mentionné, c'est tout ce qui est troubles neurocognitifs, donc toutes les pertes de mémoire, les troubles vasculaires, tous les types de démence, en fait, l'accord de Louis, ça peut être… Là, je n'en ai pas qui me viennent en tête, mais il y en a tellement de démence. Ça fait que c'est aussitôt que le cerveau est à fin de l'autre. Tout type de démence. Exactement. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour Mélissa? Andréane Veillette, je suis ergothérapeute au SAD. En fait, j'aurais une question à savoir. Vous parliez qu'il fallait une évaluation TS pour une référence auprès de vous. Est-ce qu'advenant le cas où il n'y a pas de TS au dossier, est-ce qu'une ergo, par exemple, pourrait référer chez vous? En fait, c'est qu'au niveau de l'entente qu'on a avec le CIUSSS, je ne sais pas si une ergo, ça fait. Je sais qu'il y a un processus à faire au soutien à domicile, que normalement, la travailleuse sociale va remplir un document, puis ensuite, ça passe à quelqu'un d'autre au-dessus qui va accorder le nombre d'heures, puis ensuite, c'est envoyé à Drummondville. Je ne connais pas tous les détails, mais en cas de doute, vous pouvez toujours appeler Hélène Bernier à Drummondville. Merci. De rien. Par contre, si c'est pour le proche aidant, pas besoin de référence du CIUSSS, juste pour être certaine. Non, on s'entend pour l'usager. OK, parfait. Je suis très axée proche aidant, mais oui, je comprenais, mais je voulais juste être certaine. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Mélissa, elle a mis dans la discussion les coordonnées de la société Isheimer, mais je veux juste vous dire aussi qu'à la fin de la rencontre, on va vous demander de laisser vos courriels pour ceux qui veulent recevoir. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que j'envoie le lien des intervenants d'aujourd'hui avec leurs coordonnées, leur site web, je vais vous envoyer ça avec le lien de l'enregistrement. Si jamais vous avez de vos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, on va partager l'enregistrement. Je voulais juste vous dire aussi si jamais vous voyez les intervenants trop petits dans le mode affichage en haut, vous pouvez mettre l'intervenant plus grand pour pouvoir bien voir parce que des fois, c'est un petit carré dans beaucoup de carrés, on s'y perd. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va aller vite ce matin, cet après-midi, voyons, cet après-midi. S'il n'y a pas d'autres questions, on irait avec les centres d'action bénévoles. Je ne sais pas si c'est Sonia ou Geneviève qui commencent. Peu importe, on n'a pas eu le temps de se parler, finalement. Vraiment pas. Dans le fond, si une des deux veut commencer, puis la suivante pourra soit compléter ou dire ce qu'il y a de différent dans son centre d'action bénévole parce que je sais qu'il y a des différences entre les différents centres d'action bénévoles. Puis, il y a aussi le centre d'action bénévole de Nicolet qui ne pouvait pas être avec nous autres cet après-midi, mais sur le territoire Bécancourt-Nicolet à Masca, on a trois centres d'action bénévoles distinctes avec chacun leur territoire à couvrir. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Je te laisse aller, Sonia, si ça ne te dérange pas. On va essayer de faire ça. Bonjour tout le monde. Sonia Lauzon, directrice au centre d'action bénévole de la MRC de Bécancourt. C'est sûr, je pourrais vous décortiquer tous mes services, mais ce n'est pas tous mes services qui peuvent avoir vraiment un lien direct avec l'approche aidance. Je vais quand même y aller avec la mission globale de ce que c'est un centre d'action bénévole parce qu'on entend le mot bénévole. Il y en a qui peuvent dire, OK, mais il y a où le lien avec peut-être l'approche aidance? Donc, nous, dans le fond, on a vraiment deux volets qui est celui d'assurer la promotion et le développement de l'action bénévole, mais on a aussi celui d'offrir une réponse aux besoins du milieu en mettant en place des activités, des services, etc. pour ces besoins-là. Donc, c'est là qu'on vient un petit peu pouvoir aider d'une autre façon. Nous, pour ce qui est de mon centre bénévole, je couvre tout le territoire de la MRC de Bécancourt dans tous les services. Quelques-uns vont différer au niveau de l'aide alimentaire parce que je ne suis pas toute seule d'avoir un comptoir alimentaire à toutes les semaines. Ça fait que là, on se divise un peu le territoire, mais on va vraiment y aller service par service au niveau de ce que je peux offrir. Donc, nous, une de nos majeures, c'est vraiment l'accompagnement de transport. Comment ça peut toucher un proche aidable? Parfois, des proches aidables n'ont pas nécessairement, eux n'ont plus de voiture, mais doivent accompagner la personne proche dans des rendez-vous médicaux ou quoi que ce soit. Nous, on offre l'accompagnement de transport bénévole. Donc, c'est vraiment un bénévole qui part de son domicile, se dirige vers la maison de la personne qui a un rendez-vous médical, que ce soit le médecin, le dentiste, des prises de sang, un suivi psychosocial. On en a qui font le centre de jour dans les SUS ou qui vont dans d'autres organismes communautaires suivre des démarches, etc. Donc, on est vraiment là, nous, pour accompagner la personne. Donc, le bénévole va la chercher, l'amène au lieu de rendez-vous, l'attend, le ramène jusqu'à son domicile et retourne à sa maison à lui. Oui, c'est sûr que ça a des frais, mais il y a certaines ententes qui peuvent être couvertes au niveau des transports. Donc, toutes les personnes qui bénéficient de l'aide sociale, parce qu'on s'entend proche aidant, ce n'est pas juste aîné, donc on a aussi des bénéficiaires de l'aide sociale. Eux, dès que le centre local d'emploi accorde le transport, c'est des frais au complet. On a aussi le SUS, des ententes avec le SUS pour certaines personnes également. Sinon, c'est 41 sous du kilomètre. Et ce, à partir du domicile du bénévole jusqu'à celui de l'usager, rendez-vous et vice-versa, jusqu'au retour de la maison au bénévole. Donc, c'est un service qu'on offre. On demande un minimum de 24 heures d'avance pour scéduler les rendez-vous, les déplacements. On est capable de les prendre les dernières minutes, mais on aime bien quand même pouvoir avoir un petit 24 heures pour trouver un bénévole aussi. On a présentement, avec la COVID, on a été chanceux comparativement à d'autres centres d'action bénévoles ici du territoire. On a presque maintenu tous nos bénévoles. Donc, j'ai 25 personnes encore qui sont actives sur le territoire pour aider nos personnes. Donc, voilà pas mal pour l'accompagnement de transport. Puis, tu sais, ce n'est pas juste un service de taxi en soi, c'est vraiment une présence aussi. Donc, la personne peut discuter dans la voiture, ça devient un support, ça devient une aide. Quand on avait le droit de rentrer dans nos hôpitaux, nos bénévoles accompagnaient la personne directement dans les centres hospitaliers jusqu'au lieu de rendez-vous. Ils pouvaient même attendre dans la salle d'attente avec lui. Tu sais, vraiment, ils l'accompagnaient dans tout le processus. Malheureusement, on doit maintenant les déposer à la porte et les attendre à la porte. Donc, petite différence dans la dernière année, mais qui en fait une grande différence parce que tout le support psychosocial qu'un bénévole pouvait apporter se fait durant le trajet seulement et non pendant toute la démarche. Donc, c'est un peu ça pour l'accompagnement de transport. L'autre service majeur que nous, on a, c'est la popote roulante. Vraiment, le service de livraison à domicile, de nourriture à prix modique, de bons petits repas aussi, quand même santé équilibrée, etc. Nous, on fait faire, il y a une différence parmi les centres d'action bénévoles, c'est comment on fait la popote. Il y en a qui cuisinent ça sur place avec des bénévoles. Pour ma part, c'est un service de traiteur qui vient nous livrer à notre ressource la nourriture déjà congelée. Puis nous, une fois par semaine, à tous les mercredis matins, on va livrer la nourriture directement aux maisons des gens. Pour ce qui est des coûts, actuellement, c'est 4,50 $ un repas, 1 $ le dessert. Donc, les gens le doivent commander à toutes les semaines ou deux semaines, selon l'entente qu'ils ont pris de comment ils veulent commander leur repas pour que nous, on puisse dire ça à notre cher traiteur qui vient nous livrer, etc. On a une moyenne environ de 300 à 400 repas par semaine qu'on livre, qui équivaut à environ 70 personnes. Pendant la pandémie, ça a explosé. On est monté à 800, 900 repas par semaine. Donc, c'est vraiment un service qui a été entendu. On a fait beaucoup de publicité aussi pour s'assurer, avec le confinement des personnes de plus de 65 ans, de pouvoir les aider dans le fait que de la lipstrie, il n'y avait quasiment plus le droit d'y aller. Et on a plusieurs, quand même, personnes en procédance qui nous appellent. Écoutez, moi, je suis toujours avec ma mère, je m'occupe d'elle, mais là, je commence à manquer de temps pour faire des repas. Est-ce que vous avez un service qui pourrait nous aider? Donc, automatiquement, c'est là qu'on peut intervenir auprès d'eux. On a un comptoir alimentaire. C'est un peu moins ce qu'on voit au niveau des personnes en procédance ou quoi que ce soit, mais on a un service d'aide alimentaire à toutes les semaines, à tous les mardis matins. Pardon, à tous les mardis, dans le fond, ils peuvent obtenir un rendez-vous et venir chercher un sac de nourriture pour un montant variant de 4 et 6 $, tout dépendant de combien de personnes à la famille. Mais ça peut être quand même une aide parce que ce n'est pas parce qu'on est proche d'un ou qu'on est une personne malade qu'on est nécessairement riche. Donc, c'est sûr que si les jours sont un petit peu plus difficiles, les finances, etc., il peut y avoir ce service-là aussi d'aide pour l'alimentation. Sinon, les services qui pourraient être offerts au proche aidant, je vous dirais visite et appel d'amitié. C'est sûr que ce n'est pas un service direct que nous allons discuter de la proche aidance, des trucs comme Véronique. C'est vraiment plus son mandat à elle. Mais nous, on peut juste permettre du moins, peut-être à cette personne-là de... Tu sais, on parlait d'équilibre, de retrouver le réseau social, les activités. Une visite ou un appel d'amitié peut permettre à une personne qui se sent seule, qui se sent en lourdeur avec toutes les responsabilités qu'il y a, d'avoir un petit moment que, « Ah, mon Dieu, on pense à autre chose » ou « Je peux y en parler quand même », mais c'est juste, tu sais, c'est une écoute. C'est vraiment une écoute attentive et c'est des bénévoles qui font ça. Ce n'est pas nous, les employés du centre d'action bénévole, c'est vraiment des bénévoles. Ça fait qu'on essaie d'entendre le besoin des demandes et de jumeler avec un bénévole qu'on espère que ça va vraiment créer un beau lien. Si ça ne fonctionne pas, on trouvera un autre bénévole s'il y a lieu. Le but, c'est d'offrir un bon moment, pas d'être stressé, parce que finalement, ça ne passe pas avec cette personne-là. Donc, on essaie vraiment toujours d'offrir le plus qu'on peut, un service, une aide qui va vraiment correspondre aux besoins, donc par téléphone ou en présence. Malheureusement, la pandémie oblige, on ne fait plus les présences, mais les téléphones ont explosé. Donc, ça peut être un service aussi. Quand on parlait, j'en prends toujours un petit peu les paroles à Véronique, quand on parlait qu'à un moment donné, à force d'être proche de danse, parfois on tâche tout et on a besoin de recréer un réseau social parfois, bien nous, on a des dîners communautaires qui peuvent venir permettre à cette personne-là de sortir du quotidien, de venir manger un bon repas entouré de plein d'autres personnes qui sont là pour les mêmes raisons. Il y a des activités, des conférences, des thématiques à chacun de ces dîners-là. On ne les a pas dans toutes les municipalités, mais on fait environ 8 à 9 municipalités de la MRC de Bécancourt avec nos dîners communautaires. Donc, que ce soit Bécancourt, Saint-Angèle, Saint-Grégoire, gentil, vraiment, à tous les mois, il y a ces dîners-là offerts. Il y a un coût associé qui couvre le montant du repas. Sinon, malheureusement, ça aussi s'est arrêté depuis un an. On espère vraiment que ça puisse revenir, mais voilà. Sinon, un autre, c'est sûr, bien, information, référence. Il y a des gens que ce n'est pas parce qu'ils se reconnaissent proche-aidance, qu'ils connaissent nécessairement les ressources. Ça fait que des fois, ils vont appeler dans les organismes qu'ils trouvent en premier sur une liste. Donc oui, on va faire beaucoup de références. D'ailleurs, j'en ai fait une cette semaine à une dame qui vient de se reconnaître comme étant proche-aidante parce qu'elle m'a demandé si elle en était une. Je me suis permis de dire oui avec tout ce qu'elle m'expliquait. Donc, je l'ai vraiment référé à Véronique pour s'assurer qu'elle aide toute l'aide. Donc, un grand service de référence, c'est sûr, de notre côté. Sinon, si j'oublie quelque chose, j'en suis désolée, mais là, j'ai mon pamphlet devant moi pour être bien sûre. Il me semble que j'ai fait le tour des services directs qui pourraient être offerts dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, Geneviève, je ne sais pas si c'est des choses à rajouter différentes des miennes. Je regardais un petit peu au niveau du centre d'action de Nicolet. C'est principalement les mêmes services qui se font aussi. Avez-vous encore le programme PAIR? Hé, merci, Yannick! Bien oui, je l'ai devant moi. Dans le fond, programme PAIR, oui, ça, c'est vraiment bien. C'est précieux! Bien oui, écoute, merci, Yannick. Program PAIR, dans le fond, c'est vraiment un service de téléphone sécuritaire automatisé. C'est nous qui l'avons ici pour le territoire de la MRC de Béganco et Nicolet-Yamaska. Je tiens vraiment à préciser que nous, on couvre les deux territoires avec ça. Dans le fond, c'est un téléphone qui va être programmé avec la personne qui appelle. Bon, bien écoutez, moi, j'ai besoin, j'aimerais ça qu'à tous les jours, on m'appelle pour que ce soit pour s'assurer que les médicaments sont pris, que la personne va bien. Ça va être souvent des personnes qui ont une maladie, qui sont soit seules à la maison, qui n'ont pas toujours, là, aussi peut-être un petit peu au niveau cognitif, des pertes de mémoire. Fait que nous, on s'assure avec ces appels-là que la personne, ah oui, OK, il faut que je prenne mon médicament ce matin. Donc, c'est vraiment un service mis en place. La personne la demande, on établit à quelle heure elle veut être appelée, combien de fois elle veut être appelée. Il y a un processus. Si jamais, la personne, c'est à 9 h le matin qu'on appelle et qu'au premier appel, ça ne répond pas, le système va rappeler quelques minutes après. Et s'il y a près de 2, 3, le moment que la personne ne répond pas, là, c'est un alerte, oui, un alarme qui va enclencher, donc, service d'amblances ou de police, etc., va être avisé comme quoi on n'est pas capable de rejoindre cette personne-là. Donc, nous doutons qu'il se passe quelque chose à sa sécurité. C'est sûr que là, il y a quand même un petit côté de responsabilisation qui doit être pris. Et on en revient même, on se appelle, « Hey, finalement, demain, je vais rendre vous chez le médecin, appelle-moi pas parce que là, je vais vous faire paniquer et je ne répondrai pas. » Fait que, tu sais, on s'appelle comme ça. Mais oui, Jannick, c'est vraiment, vraiment important. Ça peut permettre aussi au prochain temps de dire, « OK, je ne suis pas obligée, moi, à tous les matins d'appeler ou etc. » parce qu'il y a aussi ce service-là qui va venir pallier, aider et apporter une autre forme de soutien à la personne. Voilà. Oui, puis ce qui est important parce qu'on voit souvent des résistances des personnes d'adhérer au programme père parce qu'ils disent, « Hey, si jamais je ne réponds pas, je ne veux pas qu'ils alarment. » Tu sais, les policiers, puis tu sais, on le sait que chez les personnes âgées, faire venir un policier, écoute, c'est la catastrophe, même si tous les policiers leur disent, « Ben non, ça nous fait plaisir. » Mais c'est juste, je pense qu'ils appellent un proche avant d'appeler les policiers, un ou deux proches. Oui, mais je le connais moins. Je dois vous dire que ça fait un an que j'étais à la direction et je ne gère vraiment pas le programme père. Je ne le connais pas encore à 100 %. Vous m'excuserez, mais oui, tu as raison, il y a vraiment un système de personnes pour aller vérifier à domicile s'il se passe quelque chose. Mais des fois, malheureusement, dernièrement, on en a eu, c'est la police qui s'est pointée. La madame avait oublié de nous dire qu'elle avait un rendez-vous. C'est des choses qui arrivent, mais là, ils l'ont vécu une fois, je vous dis qu'après, ils ne veulent pas refaire ça. C'est super rassurant pour le proche aidant. Justement, des fois, on est plus dans le roche du matin et on est pressé. De savoir qu'il y a un appel pour être sûr, tu sais, ma mère ou mon père, il n'est pas à terre pendant des heures. S'il ne répond pas, ils vont m'appeler. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est hyper rassurant et il n'est pas assez connu, le programme père. Il n'est pas assez connu et ce qui est important aussi de savoir, c'est que la fin de semaine, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas d'employés 7 jours sur 7 au centre d'action bénévole parce que c'est vraiment nous qui gérons. Oui, c'est un service automatisé, mais géré vraiment par nous en arrière. C'est sûr que le samedi, dimanche, le relais doit être pris par des membres de la famille, les personnes précédentes, mais du lundi au vendredi entre 8h et 4h30, c'est vraiment là que se font les appels de sécurité. J'avais peut-être une autre question. Ah, regarde, Mélanie, mon plaisir a une question si Mélanie veut poser sa question. Bonjour, j'avais une question. En fait, vous n'avez pas soulevé le volet soutien civique qui est entré par le centre d'action bénévole. J'entends accompagnement d'une personne pour la complétition des formulaires pour quand vient le temps, entre autres, on va être là-dedans, les impôts, complétition du formulaire gouvernemental. Le volet soutien civique, je voyais que vous avez abordé un faux référence, mais est-ce que ça incluait le volet accompagnement soutien civique? C'est sûr que je te dirais que ce volet-là varie d'un cap à l'autre. Nous, on avait vraiment le programme d'impôts avec l'ancienne directrice qui était fait d'une façon X. Moi, je n'ai pu poursuivre cette façon-là à mon arrivée parce que je n'avais pas les compétences ni l'expertise de faire les impôts. Je tiens à dire que c'est la directrice générale de l'époque qui faisait tout, 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 elle-même, les rapports d'impôts. Donc, on a dû essayer de modifier un peu l'offre de services à ce niveau-là. La pandémie, l'an passé, a vraiment fait tout, 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 complètement annuler ce que j'avais mis en place. Cette année, de notre côté, ça revient. On a eu la confirmation ce matin. On a ouvert les inscriptions lundi pour les impôts, mais j'ai dû apporter une différence parce que je vous dirais que versus les autres centres d'action bénévoles, je ne suis pas, nous, ici à Bécancourt, dans le programme d'impôts avec le gouvernement comme la majorité des autres centres bénévoles. Donc, c'est vraiment moi qui a mis quelque chose en place pour cette année. Donc, c'est une équipe de comptables, partenaires qui a décidé de s'impliquer bénévolement cette année qui vont faire les impôts pour nos gens. On a des places très, très, très limitées. C'est 170 personnes qu'on va être capable de prendre. Et on a dû vraiment mettre en place des, je vous dirais, des critères d'admissibilité. Donc, ça va aller avec le seuil de faible revenu. Donc, toutes les personnes aînées, proches d'un, etc., mais qui seront sous le seuil de revenu pourront participer aux impôts sur mon territoire avec mon projet. Pour le reste, je vais pouvoir les référer à d'autres endroits s'ils ne correspondent pas aux critères. Pour ce qui est d'aider à remplir des formulaires, etc., oui, on l'offre, mais je vous dirais que moi, depuis que je suis là, ce n'est pas une demande qu'on a eue. Mais oui, effectivement, que ce soit pour des formulaires gouvernementales ou peu importe le besoin, on va accompagner la personne. Mais comme je vous dis, je n'ai pas vu ça dans la dernière année au niveau de mon centre d'action. Merci beaucoup des précisions. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour le centre d'action bénévole de Bic-en-Cours avant qu'on cède la parole à Geneviève? Moi, j'aurais peut-être une question, Janine. Ben oui, vas-y. C'est Mélissa qui parle. En fait, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai cru comprendre que si un proche aidant appelle, exemple, moi, j'ai une proche aidante qui appelle parce que sa mère habituelle, puis elle ne peut pas lui faire des repas pour toute la semaine parce que sa mère n'est pas capable de les faire réchauffer, exemple. Elle peut commander des repas pour sa mère qui est atteinte d'aise à mort, mais c'est la proche aidante qui fait la demande? La proche aidante peut faire la demande, mais c'est sûr que tout dépendant de qui paye aussi, il faut que la personne aidée soit au courant parce que c'est là qu'on va aller livrer la nourriture. Donc, elle doit être présente lors de la réception. Elle doit vraiment être en mesure, vous me dites, si la personne n'est pas capable de les faire réchauffer, nous, ça l'arrive congelée, ça l'arrive pas chaud comparativement peut-être à d'autres centres d'action bénévoles que eux en font de la livraison qui n'ont pas de chaud. La mienne, elle est congelée. Donc, micro-ondes, fours, c'est sûr que les personnes doivent être en mesure d'utiliser ces instruments-là pour pouvoir manger la nourriture qu'on va leur apporter. Mais souvent, on va référer ou on va faire une demande commune pour dire, OK, dites, est-ce que votre mère est capable de nous téléphoner? Oui, non, bon, parfait, mais on va prendre une entente. On pénalise personne si le besoin est réellement là. OK, super, merci. Il y en a qui avaient d'autres questions. Moi, j'en avais peut-être une. Je ne l'ai pas... J'ai peut-être manqué l'info, mais est-ce que vous offrez de la nourriture texturée? Oui, c'est vrai qu'on l'a, celle-là non plus depuis un an et demi. Écoute, on ne l'a pas demandé, mais on peut offrir de la nourriture texturée pour ceux qui ont des troubles de déglutition ou quoi que ce soit qui doivent vraiment avoir une nourriture adaptée. On a ce service-là, mais il n'est pas... ce n'est pas celui qui pognent le plus en ce moment, je dirais. Est-ce que vous pouvez faire de l'accompagnement, mettons, pour aller à l'épicerie ou faire l'épicerie? C'est quelque chose qu'on voyait... Oui, on le fait, sauf que ça, ça ne sera pas couvert. Les gens nous utilisent un peu moins pour ça parce qu'ils vont vraiment devoir payer tout le kilométrage du bénévole. Mais oui, on peut le faire. On a des personnes... Il y en a qui ont fait les transports parce que c'est un mari qui va aller voir sa femme qui est placée en résidence. Donc, on va aller le chercher, on va l'amener en résidence, il va pouvoir passer une heure ou deux avec sa conjointe, on le ramène à la maison. Donc, tu sais, tout ce qui est couvert et payé sans frais, c'est vraiment l'hôpital, etc., avec des ententes du CIUSSS et du CLER. Sinon, on peut faire toutes sortes d'accompagnements, mais vraiment au frais complet de la personne qui va en faire la demande. Parfait. Il y a-tu d'autres questions? En fait, l'accompagnement transport pour les proches aidants qui sont en emploi, c'est vraiment, vraiment le fun parce qu'on le sait que des fois, les rendez-vous, ils reviennent vite. Oui, ils reviennent vite. Quand on travaille, tu sais, prendre des congés pour nos enfants, pour nos parents, des fois, c'est plus difficile. Fait que c'est bon d'en parler, là. Oui, tu sais, je vous le dirais, ça me fait penser, Jeannette, ce que tu dis, que si on a une personne justement, c'est régulier les rendez-vous puis qu'elle s'entend bien avec le bénévole, on va essayer de lui donner toujours le même bénévole parce qu'il y a un lien qui se crée, il y a un lien de confiance qui se crée. Fait que, tu sais, si on est capable, on va donner le même bénévole. Des fois, on va leur dire, hey, je m'excuse, M. Attel n'est pas disponible aujourd'hui. Est-ce que vous accepteriez quand même d'en essayer un autre? Fait que là, on y va comme ça, mais on essaie vraiment d'y aider. Et j'ai un dernier pop-up puis j'espère que je n'ai pas tout pris le temps pour Geneviève. On a une intervenante travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables aussi. Donc, si jamais vous avez des besoins, c'est une personne qui peut vraiment, pour tous les gens âgés de plus de 50 ans, c'est une intervenante qui sera à domicile pour vraiment, c'est du court terme, des suivis court terme pour des besoins vraiment spontanés. Donc, une demande de référence, aller faire les petites commissions aussi. Des fois, on peut l'utiliser pour ça. Besoin de faire une demande, je ne sais pas, pour le régime de retraite, elle va l'accompagner. Fait que c'est une intervenante qui est vraiment bien à utiliser, qui est là pour nos personnes aînées, qu'elles soient proches aidants ou la personne aidée également. Hey, bien, merci Sonia. Je ferme mon micro, je ne fais pas le plus. C'est correct, on avait un peu d'avance. Geneviève, si tu veux compléter l'information d'Alphonse Sonia, c'était de Saint-Grégoire jusqu'à Sainte-Françoise, d'Echaillon, Manceau, gros territoire d'Aimercie-de-Bécancourt. Geneviève, c'est Lac-Saint-Pierre, je ne sais pas si tu peux nous expliquer. Exactement, je vais vous nommer nous un peu à quelles municipalités sont touchées. Donc, on a six municipalités desservies et la réserve indienne d'Odanac. Dans nos municipalités, on a Bé du Fèvre, la Vésitation de Yamaska, Pierreville, Saint-François, Saint-Alphège, Saint-Zéphérène-Courval, et c'est ça, Odanac aussi qui est desservie. Les services, ça ressemble beaucoup à ce qu'elle a décrit au niveau du centre d'action bénévole Bécancourt. Je peux peut-être amener un peu les différences. Comme nous, l'accompagnement transport, c'est 43 sous du kilomètre, il y a une petite différence au niveau des frais de kilométrage. Et puis, nous, présentement, on est très limité parce qu'on a deux bénévoles qui sont plus disponibles puis deux, je vous dirais, occasionnels. Ça limite de beaucoup à les accompagnements transports en ce moment. Ensuite, on a la popote. Nous, ce sont des repas qui sont froids, ne sont pas congelés. À 5 $, le repas. C'est un traiteur, nous aussi, qui font les plats et puis, c'est une fois par semaine. Avant, c'était des repas chauds qui étaient livrés sur l'heure du midi deux fois par semaine, mais c'était une soixantaine de repas délivrés par semaine. Avec la COVID, c'est monté à plus de 500. On s'entend que ce n'était plus le même fonctionnement. Puis là, ça tourne aux alentours de 200 à 250 repas par semaine. C'est tous des services qui sont offerts par les bénévoles. Nous, au niveau du soutien civique, c'est quelque chose qui n'était quand même, je ne dirais pas très utilisé comme service, mais relativement quand même utilisé. C'était une quinzaine, peut-être une vingtaine par année. Avec la COVID, il y en a un peu moins, mais c'est beaucoup, j'ai un formulaire à remplir, j'ai besoin d'aide. Une demande, il faut faire ça par Internet, il faut envoyer un fax, il faut, je n'ai pas trop compris cette lettre-là, qu'est-ce que ça veut dire. On va essayer de voir comment on peut aider à comprendre puis à faire la démarche avec la personne. On a le comptoir d'aide alimentaire, nous aussi, qui est offert aux deux semaines. Nos familles, nous, c'est le mardi, un mardi sur deux. Et c'est en moyenne entre 5 et 7 $ par famille, dépendamment de la grandeur. Ensuite, visite d'amitié, téléphone d'amitié, c'est beaucoup plus les téléphones d'amitié. Avec la pandémie, les visites à domicile se sont arrêtées. Par contre, les téléphones d'amitié sont plus présents. Ce qu'on voit au niveau des téléphones d'amitié, souvent, ça va être des proches aidants qui disent, ça va être souvent un enfant ou un frère, une soeur qui a quelqu'un qui habite avec et qui dit, elle a juste moi comme réseau la personne avec qui j'habite. On va jumeler une bénévole qui va faire des appels une fois par semaine. Ça fait une personne de plus dans le réseau. Ça donne une heure par semaine aux proches aidants qui peuvent dire, pendant cette heure-là, je vais vacquer à autre chose dans la maison. Donc, les téléphones d'amitié. Également, les dîners communautaires qui ne sont pas repris. C'est un service qu'on a nous aussi. Attendez un petit peu. On a la travailleuse de milieu auprès des personnes aînées. Ça fait que cette personne-là est bien intéressante. Moi, je dirais pour dire aux proches aidants qui ne sait pas qu'il y a un proche aidant qu'il y a une personne proche aidante. Parce que souvent, quand ils vont faire appel au service, bien là, j'aurais besoin d'aide pour faire telle démarche ou pour aller vers telle chose ou je cherche ça pour ma mère ou pour mon frère. Puis, dans les références qu'on va donner, c'est l'association des proches aidants. Donc, c'est ça. Pour les fonds, je ne suis pas proche aidant. Bien, dans ce que tu me dis, ça y ressemble. Je pense que la travailleuse de milieu, ça peut être intéressant des fois pour faire, découvrir à quelqu'un qui est effectivement proche aidant. Et elle peut être là aussi pour l'aider dans l'accompagnement, dans l'écoute. Elle va faire du téléphone elle aussi. Un petit peu, je regardais dans les services qui sont offerts. Elle va donner beaucoup d'informations qui vont aussi accompagner dans des démarches comme le CLSC. Souvent, les personnes aînées sont un peu craintives, ne savent pas par où aller, quelles portes prendre. À ce moment-là, accompagner dans ces démarches-là, ça peut donner un bon coup de main. Et nous avons aussi le comptoir de services d'impôts gratuits qui est offert avec le programme du gouvernement. Donc, c'est sûr, avec la pandémie, on a dû repenser et revoir le fonctionnement, mais c'est toujours accessible cette année pour les personnes qui sont à faible revenu. Ça fait un peu le tour de ce que je pouvais ajouter. Je cherchais ce que j'étais pour ajouter. Ça se ressemble, c'était pas mal la même mission aussi. Effectivement, oui, la mission, c'est la même chose dans des mots un peu différents. Oui. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour Geneviève? vous êtes toutes trop claires. Mais merci. Alors, il y a aussi le centre d'action bénévole de Nicolet qui n'est pas là aujourd'hui, mais comme disait Sonia, les services se ressemblent beaucoup. Ça fait que le centre d'action bénévole, c'est entre les deux de Nicolet, le territoire non couvert par les deux autres. Maintenant, ça serait au tour de la maisonnée avec Marlène. Je pense que la coopérative d'aide à domicile à Immersie de Bécancour, Martine, n'est pas là, mais Marlène parle au nom des deux des deux intervenants, des deux ESSA. Oui. Bonjour. Une ESSA, c'est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Vous pouvez juste m'appeler Marlène, ça va être correct aussi, ça va être plus facile. Je ne vais pas vous donner nos coordonnées parce que nous, on a une téléphoniste qui travaille aussi. Un téléphoniste, on va dire, si vous avez besoin de nos coordonnées, vous l'appellerez M. Jean-Denis, ce qui vous donnera, il va se faire plaisir de vous référer à nous. Comme ça, ça va être plus rapide. Je vous donne un mandat, M. Jean-Denis, de faire le suivi avec vos travailleurs sociaux et tout le monde qui travaille aussi. Je voudrais en profiter vu que j'ai au moins quelques secondes pour remercier Guillaume qui a travaillé à l'appui. Merci, Guillaume, d'avoir pris le temps de travailler avec nous. Tu es un petit, je te pourrais dire un petit garçon, ce n'est pas fin, c'est ça, je suis en train de faire parce que je pourrais quasiment être mon fils. Tu es un jeune homme dynamique, très à l'écoute et très intéressant et très intéressé aussi. Ça fait que je souhaite bonne chance dans ce que tu vas faire plus tard pour tes nouveaux défis. Ça fait que je ferme la boucle par rapport à ça. C'est un grand privilège de travailler avec toi. Merci beaucoup, Marlène, pour ces bons mots. Ça a été un honor de travailler avec vous pour tous ces beaux projets. Merci. Bon, nous, les entreprises économiques sociales, c'est un programme avec, je vais vous parler de tous nos services puis après ça, on va arriver au répit. Si vous ne le savez pas, on a un programme avec la RAMQ si la RAMQ donne des sous aux gens pour le maintien à domicile. Je m'excuse, je pars vite, je vais essayer de se laquer sur le gaz. Et ça va avec les revenus. Moi, les revenus sont élevés. La plus grande partie, c'est l'assurance maladie qui va payer pour les usagers parce que ça coûte moins cher au gouvernement de maintenir les gens à domicile et les gens veulent rester chez eux. Donc, nous, on fait l'entretien ménager, on fait du grand ménage, préparation de repas, des courses, du répit surveillance et des soins des avécus, des soins de hygiène, levé-couché, la loi 90, des choses comme ça. C'est les activités qu'on fait chez nous à la Maisonnée. Nous, à la Maisonnée et à Bécancourt, c'est la même chose. À la Maisonnée et à Bécancourt aussi, je vais essayer de parler pour les deux entreprises. On couvre le territoire, la MRC Nicolet-Yamaska et Martine Couvre-le-Territoire de Bécancourt. Nous, quand on a une demande, ce qui est important de savoir, c'est que nous, on fait une maudite bonne job comme entreprise pour faire du répit, pour aider les proches aidants. Mais si on n'a pas, on ne collabore pas avec les autres entreprises comme l'Association des proches aidants, tout ça, ici, avec les travailleuses sociales aussi qui nous appellent, c'est ça qui fait qu'on va offrir un service de meilleure qualité parce qu'on va attendre un objectif, c'est celui d'aider la proche aidante ou le proche aidant à continuer son travail parce que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est quand même un rôle pas toujours facile, c'est un rôle à défi et comme moi, j'ai déjà été proche aidante, mais on s'oublie souvent. Ça fait que c'est grâce à la collaboration des gens qui fait qu'on offre un meilleur service aux usagers puis qu'on fait aussi une société comme on aimerait avoir, ce qui veut dire être bienveillante envers les autres. Nous, quand ça ne vient pas du Célestique, c'est un proche aidant qui nous appelle l'Association des proches aidants, c'est sûr qu'on a toujours un formulaire pour essayer de répondre le mieux possible aux besoins et la situation évolue et on s'adapte au fur et à mesure. Les préposés qui vont faire du répit, ils ont la formation du RCR, on a suivi des formations avec la Société d'Assemblée et ils ont aussi leur formation de PDSB. La plupart du temps, c'est des préposés aux bénéficiaires ou des auxiliaires familiales qui vont faire du répit de surveillance sur le territoire. Chez moi, à la maisonnée, on a un homme aussi qui fait du répit et je vous invite fortement à faire comme d'autres travailleurs sociaux, c'est de nous appeler régulièrement quand vous avez un besoin pour vérifier nos plages horaires parce que ça bouge. Ces temps-ci, on a beaucoup de placements, ça bouge beaucoup. Présentement, j'ai de la place pour faire du répit avec le préposé homme que je vous parlais parce qu'il y en a deux personnes qui vont être relocalisées dans une résidence pour personnes âgées. Après ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? OK, c'est un programme avec l'appui naturellement et le coût pour nos services pour faire du répit, c'est seulement 5 $ avec du personnel compétent, dédié. Et il y a toujours un suivi avec le proche aidant. Tout ça, on est toujours en collaboration avec les organismes qui travaillent dans le même dossier pour justement maximiser notre service de répit, surveillance. Après ça, est-ce que j'avais d'autres choses à dire vu que Martine n'est pas là? Non, oui. Pour les activités, quand on va chez l'usager, ça arrive souvent que les abos laissent des... J'ai vu que Jean-Denis avait marqué notre numéro, comique. J'ai vu... On fait souvent que les abos laissent un plan d'exercice que l'usager doit faire. Ça fait qu'on peut le faire, nous, les préposés peuvent faire les exercices avec l'usager. On peut aller faire des exercices, on peut aller prendre une marche, on peut faire des mandes. Dès là, on va s'adapter vraiment aux besoins de l'usager, ce qu'il aimait, puis on va essayer de créer des occasions pour essayer de garder l'autonomie de la personne le plus longtemps possible et des fois d'allumer juste une petite étincelle parce que des fois, quand on est en perte d'autonomie, on a moins envie de faire des choses. Ça fait qu'on essaie de justement essayer de motiver la personne, pas la forcer, mais vraiment la motiver puis l'entourer aussi de beaucoup d'amour pour que ce soit intéressant. Ce qui veut dire que quand l'approche aidante part pour s'en aller, elle est toujours en sécurité parce que la personne qui fait du répit, s'il arrive quelque chose, si on n'est pas capable de rejoindre l'approche aidante, je suis toujours la première personne qu'on m'appelle pour que je prenne une décision par rapport à tout dépendant de ce qui se passe. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste regarder. On met ça. Je l'ai dit. C'est à peu près ça. J'ai terminé. Speedy Gonzales. En fait, j'aurais peut-être une petite question déjà pour toi, Marlène. Est-ce que quand vous offrez du répit, le proche aidant, es-tu obligé de s'en aller parce que là, on le sait, c'est la COVID et on n'a pas beaucoup de place où aller? Non. En temps normal, on favoriserait qu'il s'en aille parce que c'est plus facile et on veut du répit. Il faut vraiment qu'il puisse se reposer. Mais présentement, le proche aidant, le part du temps ne s'en va pas. C'est correct aussi. On essaie. Il nous reste encore du budget. On essaie d'offrir de plus en plus de répit. Avant, on n'avait pas beaucoup de budget et on offrait seulement une plage horaire. Je veux dire, un 3h ou un 4h, mais là, on en a plus. On essaie de l'offrir parce que je considère qu'il y a un répit. Ce n'est pas juste un 3h. Un 3h, la proche aidant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce que je faisais. Elle va faire des courses, soins d'elle. Le but du répit, c'est que la proche aidante ou le proche aidant à prendre soin d'elle, c'est qu'elle fasse quelque chose, que ce soit la coiffeuse, la citienne, qu'elle fasse quelque chose vraiment pour elle. Mais non, on n'oblige pas le proche aidant à partir. Au contraire, mais on va essayer justement que s'il reste dans la maison, que l'aider ne soit pas toujours en train de la solliciter parce que sinon, ce n'est pas du répit. Dans le fond, il y a le répit, il y a l'entretien ménager, il y a aussi où vous pouvez offrir des... Vous faites des courses. Préparations de repas, on fait des préparations de repas aussi puis on fait des avicules, des soins d'hygiène, des leviers, des couchers, la loi 90, l'administration de médicaments, des choses comme ça. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Marlène? Si vous avez besoin d'être décodeur, je vous dirais ça en braille. Je pense que tu as été super claire. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? M. Drouin ne lui chargera pas un salaire. C'est bien, je vous remercie, M. Drouin, de votre contribution. La grande cause des ESSAM. Andréane Veillette Ergo, j'ai peut-être une petite question à savoir, on parle de préparation de repas. Est-ce que ça peut être par exemple dans un contexte où la personne n'est pas capable de le faire de façon entièrement autonome, mais aurait besoin d'un certain soutien et on veut justement préserver l'autonomie? Est-ce qu'il y a une personne qui peut accompagner pour, disons, faire une banque de repas pour dire pour la semaine? Oui, on peut faire ça puis justement, peut-être qu'elle est juste capable de couper des légumes ou peut-être qu'elle est juste capable de fournir, avancer quelque chose, mais on va l'utiliser parce qu'en fin de compte, si ça garde sa dextérité, des choses comme ça, bien, ça va être plus facile pour le restant parce que si on fait tout à sa place et qu'on n'utilise pas ce qu'elle a comme autonomie, bien, ça va perdre l'autonomie de plus en plus. Au contraire, oui, c'est à privilégier. Ce qui nous aide le plus, j'avais-tu ouvert mon micro? Je pensais, ok, non, c'est pas, c'est quand vous nous appelez que vous nous donnez le plus d'informations. C'est sûr que c'est confidentiel, le répit, les soins, les avécus, c'est moi qui s'en occupe, mais plus vous nous donnez d'informations, plus c'est facilitant pour nous d'atteindre la cible que vous voulez qu'on atteigne. Si on ne nous donne pas d'informations, bien, on y va, je vais le dire, à tâton, là, on veut bien, mais, tu sais, je veux dire, c'est plus facile, plus vous nous donnez d'informations, le but, qu'est-ce qu'il faut faire, puis des fois, le profil aussi, parce que si la personne a un profil de santé mentale, il y a une différence pour l'approche. Si elle est rendue dans tel stade, dans l'Alzheimer, il y a une autre façon d'approcher les gens aussi, ça fait que c'est important que vous nous donniez de l'information. Et plus vous nous en donnez, plus que c'est facile. Et moi, je fais des suivis assez régulièrement dans le dossier parce que mon but optimum, c'est justement de faire la différence chez les gens pour qu'il y ait des services qui vont vraiment leur donner l'oxygène. Parce que présentement, c'est ce qu'on a besoin de l'oxygène. Et c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Juste une petite question, Marlène. Dans la préparation de repas, est-ce que vous, si jamais la personne a une diète ou est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Non, hein? La diète, non. Malheureusement, non. Mais pour les autres préparations de repas, oui. Parfait. Vous allez faire l'épicerie avant aussi. Puis, naturellement, on préfère quand l'épicerie est faite parce que quand on fait une banque de repos, il faut enclencher un moment donné. Puis on ne peut pas laisser les choses traîner sur le comptoir non plus quand on part. Il faut vraiment que tout soit ramassé pour ne pas qu'on donne de l'ouvrage non plus. Mais sinon, on peut aller faire l'épicerie, tout ça, les choses. Comme ça, si on le fait, on le fait régulièrement avec d'autres usagers. Parfait. Puis, juste pour spécifier au niveau du répit, quand on parlait du 5 $, vraiment, le 5 $, c'est vraiment quand la personne est en attente d'avoir une évaluation au CIUSSS ou qu'elle ne veut pas nécessairement être en contact avec le CIUSSS. c'est là que le répit de l'appui vient en ligne de compte ou, par exemple, selon l'évaluation, la prochaine dente dit, écoute, moi, j'aurais besoin de plus d'heures que ce qu'on m'offre au CIUSSS. Là, ils peuvent demander à l'ESSA directement de leur offrir plus d'heures de répit. Fait que c'est vraiment dans l'attente, lorsqu'il y a une attente d'évaluation ou qu'ils en veulent plus que là, le répit à 5 $ rentre en ligne de compte. Sinon, tu sais, c'est directement entre l'ESSA et le CIUSSS via le panier de services du CIUSSS. Autre chose que je voulais dire aussi que je n'ai pas pensé, c'est que moi, je suggère fortement parce que, vu que j'ai déjà été proche aidante, c'est que j'ai tout le temps au proche aidante, mettez-le dans votre agenda. Ce qui veut dire que, mettons, le mercredi, à toutes les semaines, pas aux 15 jours ou surappels, mettez-vous un temps réservé juste à vous dans votre agenda où est-ce qu'on va aller faire votre répit. Nous autres, on préfère ça parce que c'est plus facile à céduler, toujours la même préposée, la même journée, la même heure parce que c'est ce qu'on essaie le plus possible de faire. Mais, on est capable, des fois, de répondre à une demande de dernière minute où est-ce que la personne, parce qu'on l'a fait dernièrement, allait dans des traînements de radiothérapie tous les avant-midi. On a réussi à bouger nos horaires parce que, des fois, on réussit. En tout cas, Nicolas, moi, j'aime bien bouger les choses. On réussit à bouger nos horaires justement pour répondre à ce besoin-là parce qu'elle avait besoin pour X temps. Ça se peut que vous nous appeliez, nous faire une demande pour une journée parce que le client va à son rendez-vous mais il ne peut pas laisser sa conjointe. On va être capable de répondre à sa demande-là. Ça se peut que non, mais ça se peut que oui aussi. Des fois, il faut prendre des chances parce qu'on est comme tout le monde. Moi, vous savez, présentement, je suis très en prévention. La préposée, si on est cool, elle ne rentre pas. Ses enfants sont en quarantaine, la préposée ne rentre pas. Présentement, on est dans cette gestion-là mais des fois, on a des places de disponibles et ce serait le fun de les utiliser. Ne gênez-vous pas. Si je suis capable de vous dire oui, je vais être super contente, je vais me mettre un check que oui mais on va faire bien des efforts pour que ça fonctionne. En tout cas, c'est ce que je fais depuis trois ans, bien les efforts. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions pour Marlène? Merci Marlène. On va passer maintenant à Denis de Parkinson, centre du Québec, Mauricie. Bonjour à tous. Bien, c'est ça, je me prénomme, je me nomme Denis Deloré, je suis intervenant à Parkinson, centre du Québec, Mauricie. Je vais juste lire un petit paragraphe pour décrire c'est quoi ce Parkinson, centre du Québec, Mauricie pour être sûr de décider les bons mots. Nous, on développe des services, des activités en lien avec les besoins des personnes atteintes et de leurs proches, que ce soit pour mieux connaître la maladie de Parkinson, briser l'isolement ou partager entre personnes vivant avec la maladie ou les proches aidants. On offre des services, les ressources nécessaires au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie de nos membres. Nous, à Parkinson, on couvre deux territoires socio-sanitaires, Mauricie, centre du Québec. Moi, en principe, je suis intervenant à Mauricie, mais il n'y avait pas d'intervenante centre du Québec qui était disponible cet après-midi pour présenter, alors on m'a désigné pour le faire. Nous avons une intervenante qui est vraiment centre du Québec. On a un bureau à Victo et un bureau à Drummondville. C'est des bureaux temporaires, elles se déplacent d'un à l'autre. On a une intervenante qui couvre les deux territoires. Elle fait le centre du Québec, mais votre section, vous, le BNY, puis une partie de la Mauricie avec moi. Puis notre bureau principal est ici à Trois-Rivières. Les services qu'on offre, dans un premier temps, c'est toujours l'évaluation des besoins. Les personnes entrent en contact avec nous. Souvent, c'est la personne elle-même. Plus souvent qu'autrement, même souvent, ça va être les proches qui vont entrer en contact avec nous parce qu'ils soupçonnent peut-être certains symptômes qui pourraient être Parkinson, pour avoir de l'information. Ou ça peut être la personne elle-même, mais assez souvent, c'est les proches. on se déplace à domicile quand le besoin est ou on peut faire les rencontres au bureau. Naturellement, maintenant, en tant que pandémie, c'est pas mal plus téléphonique. Mais on se garde quand même une possibilité d'aller à domicile en cas de besoin avec tout l'équipement nécessaire. On fait de l'intervention psychosociale individuelle de base. C'est sûr qu'un coup, les besoins, la prise de contact faite, puis tout ça, nous, on encourage fortement les personnes à utiliser nos services, mais on fait pas de suivi intensif avec les personnes. Fait qu'on fait beaucoup de références. On se tient très au fait de tout ce qui se fait pour les proches aidants partout en Mauricie, centre du Québec, selon les besoins de la personne puis le type de besoin qu'elle a, on l'oriente en conséquence. Il y a possibilité pour nous de faire de l'accompagnement, surtout en début de diagnostic, quand c'est en début de maladie, on peut pousser un peu plus dans ce sens-là, mais éventuellement, on va référer à des organisations qui sont plus dans leur domaine. puis de l'aide beaucoup aussi par rapport à l'accessibilité aux services pour soulager les proches aidants. Bon, on les informe énormément de tout ce qui peut se faire, de la patrouille ou des services de ménage, des trucs comme ça, partout, partout, ce qu'on peut un peu alléger la tâche, nous, on travaille beaucoup dans ce sens-là. On fait de la gestion de crise aussi, on est disponible, je dirais pas au 24-7, mais on est quand même très, très disponible. Les trois intervenants, on a des cellulaires, on peut être appelés en tout temps. les fins de semaine, le soir, évidemment, souvent, on va prendre le message puis on va juger un petit peu de la situation puis on peut rappeler tout de suite ou le lendemain, mais c'est selon, mais on fait de la gestion de crise. Soutien téléphonique, très, très important en ces temps de pandémie. D'ailleurs, depuis le début, depuis 11 mois, nous, qu'on travaille en virtuel, ça fait trois rappels généraux qu'on fait auprès de tous nos prochains dents inscrits dans notre banque de données. En passant à Parkinson, Centre du Québec, Mauricie, on a quand même 740 quelques membres actuellement, dont à peu près la moitié de proches aidants. Fait que tous ceux qui n'ont pas accès à Internet, surtout, ou qu'on ne voit pas dans nos activités virtuelles, ça fait trois rappels qu'on fait de masse où on les appelle pour voir où ce qu'il y a en sont puis s'ils ont des besoins particuliers. Les ateliers puis les activités de groupe, en passant, toutes les activités qu'on offre en temps normal, on les offre toutes en virtuel. On a fait le virage très rapidement. Nous, déjà, dès avril l'année passée, on a commencé à faire les groupes d'exercice puis les groupes de soutien par Zoom puis à notre grand étonnement, c'est presque plus populaire que quand on avait des activités en personne. Fait que c'est ça, les activités, bon, on a des webinaires qu'on présente une fois par mois. Ça, c'est sur différents sujets en lien avec mieux vivre avec la maladie ou accompagner des personnes qui sont atteintes de Parkinson. Les webinaires, originalement, sont produits par Parkinson Québec. Nous, on les visionne avec les membres et puis on reste aussi pour avoir une période de questions après puis pour discuter du sujet. Ensuite, on a des ateliers divers. Comme actuellement, en virtuel, on est en train d'en donner un. Celui-là s'adresse principalement aux proches aidants, mais on ne ferme jamais toutes nos activités. Finalement, c'est pour les personnes atteintes et les proches aidants, mais on a certaines activités qui visent un peu plus les personnes atteintes puis d'autres un peu plus les proches aidants. les ateliers, de façon générale, on vise un petit peu plus les proches aidants. Celui qu'on offre actuellement, c'est comment éviter le déconditionnement physique et cognitif. On leur fait faire toutes sortes de petits exercices. On fait ça ensemble en groupe puis on s'arrange pour que ça soit un peu ludique aussi pour les faire sortir un petit peu de leur bulle puis de leur faire du bien finalement. en temps normal, on a un type d'activité aussi où on travaille un petit peu le cognitif. Bon, c'est un peu plus complet parce qu'on peut le faire en plus grand groupe. Mais c'est ça, on essaie de s'adapter avec la vidéoconférence. C'est sûr qu'on ne peut pas faire tout le même type d'activité qu'habituellement, mais on essaie le plus possible de poursuivre. Étant donné qu'un de nos but, c'est surtout de briser l'isolement, c'est de garder les gens en contact. Puis un de nos majeurs, c'est les exercices adaptés parce que ça, c'est principalement pour les personnes atteintes du Parkinson. Mais étant donné que la très grande majorité du temps, le proche aidant, c'est le conjoint ou la conjointe qui sont environ du même âge. La moyenne d'âge, bon, c'est peut-être 70 et 10 ans. C'est important de se garder en forme physiquement, d'autant plus quand on est atteint du Parkinson. Alors, on offre des exercices adaptés. En temps normal, on a des classes d'exercices à peu près dans tous les secteurs. On offre à Chabouinigan, à Trois-Rivières, à Saint-Paulin, à Victo, à Drummond. On est un peu partout. Le BNI, on avait commencé à le développer un petit peu plus avant que la pandémie arrive. Mais on a été un peu coupé de prix de cours. Mais éventuellement, on va offrir des activités, mettons, à Sainte-Sophie-de-Livreur, des trucs comme ça. On avait commencé un peu avec les webinaires. Mais bon, à cause de la situation, on est obligé de mettre ça un peu en suspens. Mais les personnes qui habitent, mettons, comme Nicolette ou Bécancô, tout ça, peuvent venir aux activités de Trois-Rivières. On a des activités de yoga, de tai chi, des cours de danse, de l'aqua-forme. Selon les secteurs, tout ce que je viens d'énumérer, c'est tout offert à Trois-Rivières. Mais c'est sûr qu'à Machia Winigan, ils ont de l'aqua-forme, mais ils n'ont peut-être pas le yoga, le tai chi, mais peu importe. Actuellement, on a trois fois par semaine. On a les lundis, les vendredis en avant-midi et le mercredi en après-midi, des classes d'exercice sur chaise. Étant donné que souvent, les personnes sont seules, on pourrait être sûr qu'il n'y a pas de blessures ni rien. On a choisi cette formule-là. Le mercredi en après-midi, un peu plus pour les proches aidants, on a quelque chose d'un peu plus dynamique. Il y a des exercices debout avec un appui ou sans appui. On offre ça depuis avril l'année passée. Ensuite de ça, dans notre mission, c'est sûr que l'information, la formation, on a un centre de documentation. On produit nous-mêmes certaines documentations en lien avec la maladie parce qu'on se dit les proches aidants, souvent, leur gros stress, surtout en début à l'annonce du diagnostic, c'est le peu de connaissance de ce qui s'en vient. Le Parkinson, tout le monde croit connaître cette maladie-là, mais mis à part les tremblements, très peu connaissent vraiment les symptômes et ça va être quoi à moyen et à long terme, les pertes d'autonomie et tout ça. Nous, on donne énormément d'informations. On a produit beaucoup de documentation à l'intention des proches aidants pour un peu faciliter l'acceptation de ce qui s'en vient. C'est sûr que l'information et l'information, ça s'adresse autant aux personnes concernées qu'aux professionnels ou au public. Dans ce sens-là, on donne des conférences aussi sur demande. On a la conférence « Bon mieux vivre » avec le Parkinson qui est assez générale. On a une conférence sur le deuil blanc qu'on donne de façon assez régulière et aussi sur demande. C'est comme récemment, on a été approché par un RPO de grand-mère parce qu'il y avait une personne qui était atteinte de Parkinson et il y a certains employés qui pensaient qu'elle feignait certains comportements ou peu importe. On a été leur donner de l'information pour qu'elles comprennent mieux l'effet de la médication et tout ça. Les rencontres de groupes d'entraide, on en donne depuis qu'on est en virtuel, on a augmenté de beaucoup la fréquence aux deux semaines et même dans certains secteurs aux semaines. C'est sur demande, c'est au besoin. Surtout les proches aidants ont beaucoup besoin de communiquer avec leur père et rester en contact parce que c'est des gens qui venaient aux exercices, des classes d'exercice la plupart du temps, presque toujours au même. Il y avait la personne qui était atteinte de la maladie avec son proche aidant qui se présentaient aux exercices et ils se forment des groupes de connaissances et tout ça. Quand est arrivée la pandémie, pour eux, c'était méga important de garder le contact. Par exemple, moi, j'enime un groupe à Shawinigan de proches aidantes. À leur demande, moi, je le fais une fois par semaine depuis le début de la pandémie, chaque jeudi soir. Évidemment, habituellement, on a un thème. On essaie de discuter autour du thème. Depuis qu'on est en version virtuelle, on aborde le thème de la première rencontre du mois et les trois autres, on laisse ça un petit peu plus lousse et on les laisse échanger un peu sur la réalité, les peurs par rapport à la COVID et tout ça. C'est un service qui est bien, bien, bien apprécié. D'ailleurs, on n'arrête pas de me demander quand ça va recommencer et qu'on va pouvoir avoir les activités en présentiel. Est-ce qu'on va pouvoir garder une certaine forme d'atelier virtuel? Parce que souvent, c'est difficile pour l'approche aidant. Qu'est-ce qu'il fait avec son aidé? Quand on avait des réunions, souvent, il nous disait qu'il n'y a pas personne pour s'occuper de leur conjoint ou conjointe. Ils ne peuvent pas se déplacer pour venir tandis que là, pendant que le conjoint écoute la télévision, ils peuvent sur une tablette assister à la rencontre. Les groupes d'entraide sont très, très, très populaires. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de proches aidants mâles dans nos groupes depuis qu'on est en virtuel. Ça a l'air que c'est une formule qui leur plaît beaucoup plus que de se déplacer et de venir en personne. Alors, les groupes d'entraide, on l'a pour les personnes atteintes. Les proches aidants, pas ensemble, séparément, puis on l'a aussi pour les endeuillés parce que nous, on continue à suivre le proche aidant aussi longtemps qu'il y en a de besoin ou qu'il le désire, même après le décès du conjoint. On avait commencé aussi à développer un service de répit. C'est un projet qui est un peu embryonnaire parce que nous, nos bureaux à Trois-Rivières, on est dans une résidence, une RPA. Puis, la RPA dans laquelle on est, le Duplessis, nous laissait un appartement disponible pour qu'on puisse l'offrir à des proches aidants qui auraient besoin de quelques jours, même aller jusqu'à quelques semaines de répit avec tous les services inclus. Ça veut dire accès à la piscine, le gym, tout ça. On avait commencé un peu à faire la promotion de ça en début d'année passée, mais là, on a mis au blé, j'en ai un peu mis ça sur la glace parce que de toute façon, même l'accès à nos bureaux est très, très, très limité étant donné c'est dans une RPA. c'est quelque chose qu'on veut, qu'on va et qu'on veut développer. Une dernière petite chose, dans la plupart des secteurs, comme je disais tantôt, les groupes viennent quand même relativement soudés à les personnes atteintes, les proches aidants ensemble, ils se connaissent bien et sont habitués de se fréquenter dans toutes nos activités. Alors, on a formé des comités de loisirs avec eux. La plupart du temps, c'est les proches aidants vraiment qui drive ces comités-là. Puis, une fois par année, on a une grosse campagne de financement qui est la vente des gâteaux au feu et de Parkinson. Dans toutes les régions, les comités se chargent de vendre des gâteaux puis les profits restent entièrement au comité. Puis, avec ces sous-là, ils s'organisent des activités. Encore là, depuis la pandémie, ça a tombé à l'eau un petit peu, mais il y a tout le temps des cabanes à sucre, des soupers au restaurant, des jouets au quai et toutes sortes de trucs comme ça. Ça, c'est pas quelque chose que c'est nous qui gère, on les laisse gérer. Nous, on s'occupe juste de la logistique autour de la vente de gâteaux, mais on leur retourne l'argent puis ils font ce qu'ils veulent avec puis on leur donne un petit coup de main. Fait que grosso modo, c'est à peu près ça. Ça ressemble un petit peu à Mme Lampron qui parlait de la société Alzheimer. Nous, on travaille beaucoup avec les proches à l'âme mais toujours en lien avec une maladie particulière qui est le Parkinson dans notre cas. Ça nous donne des gens avec une moyenne d'âge quand même relativement élevée qui ont une charge mentale et physique qui se multiplie parce que la personne qui est atteinte de Parkinson, plus les années passent, plus son autonomie diminue, donc plus le conjoint, la conjointe, sa charge augmente tout le temps. Fait que on essaie vraiment le plus possible que la personne ne se referme pas sur elle-même, ne s'isole pas. On lui fournit un paquet d'outils aussi à travers nos ateliers puis nos différents groupes gérer son stress puis gérer tout ce qui vient avec ça. puis c'est ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Juste en terminant, j'aimerais ça vous montrer un petit quelque chose étant donné qu'on a beaucoup de professionnels avec nous. Je ne sais pas si vous voyez en partage d'écran, c'est notre page web, notre internet. Est-ce que c'est correct, Guillaume? Fais-moi un signe, on la voit? Oui, on va le partager. OK. Comme je vous dis, la plupart du temps, les gens nous approchent par eux-mêmes, soit ils nous téléphonent, ils font des recherches sur Internet puis ils nous trouvent, mais une façon qu'on encourage beaucoup puis on a d'ailleurs une très bonne collaboration des neurologues mais des professionnels en général. Si vous allez sur notre page dans l'onglet accueil, il y a un endroit qui s'est écrit professionnel. Si vous cliquez dessus, vous arrivez à une place, bon, on explique un petit peu différents services qu'on offre puis tout ça. Puis ici, télécharger le formulaire. C'est possible pour vous, juste en cliquant dessus, vous allez voir un formulaire apparaître qu'on vous demande si vous connaissez des gens qui vivent avec une personne qui est atteinte du Parkinson ou qui est atteinte de Parkinson ou qui a une très forte probabilité de diagnostic. Si vous voulez proposer nos services, c'est un bord de route de transmission par télécopieur finalement. C'est juste de parler rapidement à la personne que vous connaissez à une organisation qui s'occupe de ça. Si elle accepterait qu'on la contacte, alors vous mettez le nom de la personne avec quelques coordonnées puis son autorisation, vous nous faxez ça ou l'envoyez par courriel puis nous dans... Là, je ne sais même plus comment la réalité, ça, là. OK. Habituellement, en l'espace de une journée, deux journées ouvrables, on rappelle la personne, on rentre en contact avec puis en temps normal, bon, on va aller visiter à domicile ou on va l'inviter à venir à nos bureaux, mais à tout le moins, on va lui proposer nos services puis notre accompagnement si jamais besoin. Alors, je pense que c'est pas mal tout pour moi. Merci beaucoup, Denis. Comme on avait mentionné au début de la réunion, j'ai aimé qu'elle a à l'éduquer, donc c'est moi qui parlait pour la suite. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un ou des personnes qui avaient des questions pour Denis. Si oui, j'invite à ouvrir votre micro puis à poser la question directement. On a un groupe plutôt tranquille cet après-midi. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions dans ce cas-là, je ne sais pas s'il y avait d'autres organismes qui voulaient présenter leur service, peut-être l'association des malentendants. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là ou encore la passion. Oui, bien moi, je présente Cathy Picniel de l'Association des personnes malentendantes de la Mauritie. Est-ce que j'aurais l'intérêt de vous présenter? Oui, oui, vous pouvez vous présenter quelque chose. Là, je suis désolée pour la caméra. Je ne sais pas pourquoi, mais ma caméra ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'être clair. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, oui, je vous entends bien. OK, c'est bon. Donc, mon nom, c'est Cathy Picniel directrice des opérations et des programmes à l'Association des personnes malentendantes de la Mauritie. Dans le fond, la mission de notre association, c'est de regrouper les personnes malentendantes et leur entourage, promouvoir leurs intérêts, réaliser des activités d'information, de sensibilisation et d'entraide. on a un nom Mauritie, mais on couvre aussi le territoire de Bécancourt, Nicolet et Yamaska. Donc, avant de parler des services, je vais vous... Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Avant de parler de nos services, je vais vous parler un peu de ces questions d'une personne malentendante. En fait, c'est souvent un facilitateur de la communication. c'est eux qui vont prendre les téléphones, qui vont accompagner les personnes pour un rendez-vous pour faciliter la compréhension de la parole. Ils vont faire un peu l'interprète, l'intermédiaire entre la personne et les rendez-vous. Souvent, ils vont venir à nos bureaux pour aller chercher de l'information sur c'est quoi la perte d'audition, comment faire les démarches pour avoir une aide d'un appareil auditif, des aides d'un appareil adapté. Donc, c'est souvent eux qui vont faire les démarches pour leurs proches. Donc, c'est ça, c'est ça, un proche, une personne malentendante. Donc, nous, ce qu'on peut faire auprès d'eux, on peut les rencontrer en individuel, donner l'information, donner des stratégies de communication puis de référer aux ressources, les ressources comme les ORL, les audiologistes, les audioprothésistes, on réfère même au centre de réadaptation intervalle pour des situations plus, plus pour des aides en particulier. Donc, aussi, ce qu'on fait, c'est depuis, depuis la pandémie, on a fait, on a monté un groupe d'échange de soutien Facebook pour les proches aidants et pour les personnes malentendantes. s'ils veulent se joindre à nous pour poser des questions, on est là pour échanger avec eux et ils peuvent échanger la réalité entre eux et comment qu'ils vivent les situations. On a mis aussi sur pied Café Rencontres Virtuelles. C'est un bon défi présentement parce que toutes les personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres pour mieux comprendre avec la pandémie, c'est un défi de plus accueillir. Donc, on est là pour les accompagner et au besoin, on pourrait faire une rencontre, un café rencontre pour les proches aidants pour qu'ils puissent échanger entre eux sur leur réalité. Aussi, on offre aussi un service d'accompagnement de l'aide à la communication parce que, bon, souvent, c'est les proches aidants qui font les démarches pour leurs personnes malentendantes, mais c'est parce que souvent les personnes malentendantes, vu qu'elles n'entendent pas bien, ça leur occasionne beaucoup de stress, d'inquiétude, ils vont moins dès qu'on prend les informations. Donc, on peut être là pour les aider à les accompagner dans leur démarche d'aide. On n'est pas là pour faire à la place la personne, mais on est là pour les accompagner. Comme par exemple, si on veut faire un téléphone, on va être là pour les accompagner, les outils, les stratégies de communication, donc c'est ça. On est là vraiment pour les supporter là-dedans et justement, ça décharge un peu les proches aidants de toutes ces démarches-là. Donc, aussi, on a des produits plus qu'on peut vendre pour dépanner. Là, on a des couvre-visages pour les personnes malentendantes, des choses comme ça qui aident justement à s'identifier comme des personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres, des choses comme ça. Puis, on a beaucoup de références ces temps-ci des personnes qui demandent justement le fameux masque médical avec fenêtre avec les fenêtres pour qu'ils puissent lire sur les lèvres. Donc, on les réfère maintenant à la compagnie U-Mask à Louisville pour qu'ils puissent faire leurs commandes. Puis, on était là aussi pour faire un peu la défense de droits pour qu'ils puissent avoir ces masques-là dans les lèvres. Donc, c'est vraiment un gros obstacle ces temps-ci avec la COVID-19, avec les masques. Ça augmente plus l'anxiété auprès des malentendants que les prochains d'âmes. Donc, on est là pour les accompagner. Donc, c'est un peu ça. Puis, en temps normal, on est là pour accompagner. On va souvent dans les milieux de vie. on peut aller à domicile pour accompagner les gens. Mais là, on ne le sait plus. Mais on peut accueillir les personnes à nos bureaux parce qu'on est vraiment bien équipés pour le côté protection. On a des flexiblats, des masques avec fenêtres. Donc, s'il y a des gens qui veulent se déplacer à nos bureaux, on est disponible pour les rencontrer. Donc, c'est à peu près ça. En gros, c'est ça. Merci Cathy. Je ne sais pas si la question de Mathilde Leblanc dans le chat c'était pour toi. Elle demande si elle peut avoir le lien. Le quoi? Un lien que tu avais parlé. C'est peut-être à moi la question. Je ne sais pas si Mathilde veut parler. En fait, moi, je suis Jean-François Major. C'est ma stagiaire qui est Mathilde Leblanc. Dans le fond, je voulais avoir le lien justement pour les masques avec l'ouverture parce que c'est fréquent. Nous autres, nos secrétaires, quand ils reçoivent quelqu'un, c'est comme ça. Oui, c'est ça. On est là pour justement les sensibiliser aussi le milieu sur les stratégies de communication, sur les obstacles à la communication. On est là aussi pour les informer. Je peux vous envoyer sur le lien comment commander ça. Mais moi, j'ai quand même une rencontre aux deux semaines avec le 6. Vous devriez avoir ces masques-là d'ici la fin du mois du mois de février si ce n'est pas encore fait justement pour diminuer sur ces obstacles-là. Je vais vous envoyer. Moi, je l'ai fait comme proche aidant parce que je suis proche aidant d'une personne sourde et puis à ma clinique, c'est mon père, il est venu et puis c'est très compliqué. Lui, il ne sait plus où s'en aller. C'est quelqu'un de très intelligent qui fait une belle lecture labiale mais là, on est… Mais avec les masques que les gens ne peuvent plus lire sur les lèvres. Exactement. Donc, ça augmente beaucoup d'anxiété pour ces personnes-là. Ils s'isolent beaucoup. Ils font des stratégies de débitement. Donc, surtout les proches aidants qui vont faire les démarches à leur place à ce moment-là. On est là aussi pour… Notre but, c'est d'augmenter leur autonomie. Puis le proche aidant, on lui demande de mettre un masque de procédure. Lui non plus, il ne peut même pas communiquer. Le masque que je vous parle, il a été reconnu par le CIUSSS comme masque médical. Merci beaucoup. Je vous envoie ça. Merci beaucoup. Merci. S'il y avait d'autres questions pour Cathy? Je peux ouvrir votre micro puis y aller si vous avez des questions. Moi, ce n'est pas tant une question qu'un commentaire dans le même sens. Beaucoup de personnes avec la pandémie se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de voir les gens parler parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils lisaient en partie sur les lèvres. Nous, on en voit beaucoup aussi dans les personnes âgées qui ont de la difficulté avec ça parce qu'ils ont de la difficulté à comprendre. Et dans les résidences, il y en a aussi beaucoup qui disent « Ma mère, mon père ne vont plus dans les affaires parce qu'avec les masques, ils ne comprennent pas le personnel. » C'est ça. On attend souvent ça auprès de nos membres. C'est pour ça qu'on est là pour les accompagner et leur donner des outils pour des stratégies de communication pour pouvoir mieux fonctionner au quotidien puis de référer aux ressources spécialisées au revenu. Merci. Jean-François, c'est bien ça. Cathy a mis le lien dans la discussion si vous voulez y aller si vous voulez avoir le lien pour plus tard. Avant de poursuivre, je vous rappelle que vous pouvez inscrire votre courriel dans le chat pour que je pense que c'est Jannick qui avait un suivi à faire avec ça de ce côté-là. Puis en même temps, s'il y a des questions soit pour Cathy ou encore plus d'ordre général pour toutes les présentations qu'on a eues, c'est le temps. C'est ça. Vous pouvez les poser dans le chat pour interagir là-dedans ou si vous voulez la dire à voix haute en ouvrant votre micro très bien. Guillaume, s'il n'y a pas de questions tout de suite, moi, il y a deux petites affaires auxquelles j'ai pensé durant le temps que les choses se disaient. On a quelqu'un depuis quelques mois qui aide parce que tantôt on parlait d'Internet et tout ça. On a une personne qui est engagée à peu près une journée par semaine pour aider les personnes justement surtout les aînés à pouvoir utiliser leurs appareils électroniques parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu des tablettes ou des ordis de leurs enfants mais qui ne sont pas capables d'utiliser. Les enfants ont peut-être montré un petit peu vite. Nous, cette personne-là va à domicile chez les gens pour leur montrer avec leur appareil comment l'utiliser puis aller sur Internet et tout ça. Donc, c'est un service qu'on offre aussi prioritairement pour les proches aidants mais qui peut être utile aussi et être éventuellement utilisé pour d'autres aussi. Et une autre chose auquel je n'ai pas pensé c'est qu'on offre aussi des pauses répit c'est-à-dire que quand on a un suivi avec certains proches aidants pour leur permettre justement de prendre soin d'eux de découvrir des nouvelles choses on peut défrayer des coûts pour certains services qui peuvent aller chercher par exemple un massage des choses comme ça. C'est sûr que ce n'est pas à large on n'a pas 6 000 piastres là-dessus mais c'est dans le fond pour permettre aux proches aidants d'apprendre à prendre soin de lui aussi un peu. Donc, c'est sûr qu'avec la COVID c'est beaucoup réduit au massage mais en dehors de la COVID il peut y avoir aussi d'autres choses ça peut être un repas au restaurant n'importe quoi mais pour que le proche aidant apprenne à prendre soin de lui donc nous on peut défrayer les coûts à ce niveau-là. Et on a nous on est retourné à domicile chez des gens aussi ou en présence à nos bureaux parce que beaucoup de proches aidants qui vivent avec la personne on s'est rendu compte que le Zoom ou le téléphone était problématique parce qu'ils ne peuvent pas parler librement parce que la personne qu'ils aident est proche d'eux donc c'est un petit peu difficile de dire qu'ils trouvent ça difficile quand l'autre est à côté ou pas loin donc c'est une des raisons pour lesquelles on a recommencé à offrir les services nous autres à nos bureaux ou des fois à domicile mais aussi à nos bureaux pour leur permettre de pouvoir justement parler un petit peu plus. J'ai fini. super Véronique merci puis pour ceux qui ne s'en souvenaient plus Véronique qui est à l'association des personnes prochainement des Cancun-Nicolais-Yamaska donc des super beaux services encore que vous l'avez offré merci également à ceux qui mettent leur courriel dans la discussion dans le chat puis c'est ça avant de nous quitter je veux remercier tout le monde tous les organismes qui ont présenté leur service relié à la prochaine puis en même temps à tout le monde qui était présent pour écouter les fabuleux conseils et services que tout le monde avait à donner puis encore si vous avez encore des questions des commentaires à faire c'est le temps gênez-vous pas les organismes sont là pour répondre à vos questions à vos besoins puis prendre vos commentaires donc pour moi je crois que ça fait le tôt je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a ajouté quelque chose de plus est-ce qu'il y a les courriels qu'ils sont en train d'écrire est-ce qu'on va les avoir ou il faut les prendre en note ça je ne suis pas trop au courant moi je les prends pour Jannick c'est elle qui s'occupe des spénalités c'est elle qui était au début moi je vais tous les prendre en note en fait je vais lui transmettre mais je vais marquer votre commentaire je vais prendre votre commentaire puis je vais lui dire dans le fond vous voudriez quelqu'un en particulier ou tous les courriels je ne sais pas c'est assez au cas si on aurait eu besoin quoi que ce soit mais c'est peut-être pour ça je ne suis pas au courant je m'excuse de ce côté-là mais c'est peut-être pour ensuite envoyer un genre de pas de briefing un résumé des conférences ou encore vous envoyer le lien de l'enregistrement d'accord merci merci donc pour ceux qui n'avaient pas encore écrit leur courriel simplement le faire dans les derniers instants puis c'est ça en fait je vous remercie beaucoup d'avoir pu participer à cette rencontre de Speed Meeting de l'écranco et de l'école Yamasco je vais arrêter d'enregistrement et merci à tous merci beaucoup tout le monde